allez youtube on est reparti pour un épisode on repart de chez rapport et cette fois je pense que on va tout simplement aller à la stash à la base poser ce qu'on a ce qu'on a looté et s'équiper hier à l'aventuré on va partir à l'ouest on va partir sur interchange interchange on va essayer de rejoindre streets et à streets on va essayer de rejoindre mécanique c'est l'objectif là on part à l'aventuré ça va être voilà ça va être difficile on n'y arrivera peut-être pas du premier coup mais on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça il va falloir essayer de ramasser à boire et à manger sur la route je pense qu'on va y aller avec la m4 on va y aller avec la m4 on a peu de munitions mais je vois pas vraiment quoi utiliser d'autres parce que le shotgun on va être on va être limité sur une terre change sur street aussi même si un peu moins mais on je pense pas prendre la m4 avec le peu de munitions qu'on a et voir ce qu'on peut faire avec on a grave de la route ouais single fire ouais faut viser la tête de toute façon viser la tête éviter éviter les groupes là c'est sûr on va pas faire la même si on tombe sur un groupe de trois on l'engage pas on l'évite on a compris là ça me saoulerait de tout perdre ce que j'ai sur moi quand même même cette zone là il y a tout le temps du monde qui y va donc on va l'éviter le temps que tout le monde spawn c'est vrai en même temps je tentais d'y aller quoi mais là c'est pas l'objectif on s'est fait un peu de sous on va essayer de les ramener compléter un petit peu cette stache et ouais partir sur interchange donc on va arriver tout au nord west d'interchange à au rail quoi au niveau du train et et le but ce sera d'aller à scav checkpoint donc l'extract qu'à l'ouest non non c'est faut aller soit tout au sud-est à emmercom soit tout au nord-est à radio je crois que c'est radio station ou le truc la station électrique là power station et voilà et ça ça mène à street et ensuite faut aller à ruined house la maison en ruine et là il y a mécanique mais il faut faire tout ça sans mourir sinon on respawn à la base donc c'est pas facile on va essayer de voir s'il y a pas à boire et à manger au petit camp là dans le sac de spore pas vraiment pas vraiment est-ce qu'on va loot les dorms un coup ça peut hein ça peut se faire c'est risqué mais bah en même temps en même temps pourquoi pas ah c'est ouvert comme je crois que c'est tout le temps ouvert ici oh shit merde j'ai pas de il me rush putain c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud quoi eh mais je lui ai je lui ai mis des cartouches ah mais attends ouais mais on était en ah putain on était en slug ouais mais bon ça l'a touché pourquoi il est en bleu lui pourquoi il est en bleu lui hit count putain regarde ce que je lui ai mis quoi ah c'est relou et lui avec de la fmj il m'a touché quoi ouais bah et là ça coûte 11000 balles oh putain 9 par 19 j'ai même pas 9 par 19 9 par 18 ouais non j'ai même pas ça j'ai pas ça j'ai pas ça j'ai pas ouais j'aurais ça quoi ouais bah j'aurais ça j'aurais ça ah putain bon par contre on a les sous cool et j'ai un chargeur et 8 balles quoi ouais on va y aller comme ça ah là 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 mais c'est tellement dur bon là franchement putain je lui ai mis 380 de dégâts et là on en a 440 le mec il avait plus rien quoi il avait plus rien mais t'as vu par contre genre il a entendu que j'étais en train de me soigner bah il m'a rush quoi donc ils sont vraiment malins ils sont vraiment malins quoi et ça bah c'est cool ça c'est cool parce que bah t'as pas l'impression t'as pas l'impression d'être devant un bot quoi enfin là il a bien enfin l'homme le bot il a bien joué putain il a encaissé grave mais il a bien joué aussi avec de l'FMJ il m'a pété je pense que j'avais pas de gilet pare-balles ouais tu vois ça c'est équipement pourri avec des équipements pourris c'est chaud quoi c'est dur de sortir de commencer ce lancement quoi ouais mais avec du meilleur équipement bon c'est sûr que tu vois il aurait pris parce que je l'ai surpris je suis arrivé dans son dos donc je l'aurais eu quoi je sais pas du tout quoi faire quoi il me faut des flins il faut que ça se passe mieux il faut que ça se passe mieux il faut arrêter de crever tout le temps là c'est pas possible mais c'est ouf parce que je sais pas quand j'avais essayé en off non mais genre je mens pas mais ça se passait trop bien quoi c'était dur mais ça va quoi je pouvais avancer là j'ai l'impression que la plupart du temps je peux mais rien faire quoi ça sert à rien que je vienne ici ouais on peut prendre ça euh écoute je vais essayer de farm des bots ici oh ouais ça va être dur de lancer cette série bon après si j'avais pas eu envie que ce soit dur si je m'étais mis en normal tu vois en avec l'équipement de base et tout on serait déjà parti à l'aventure c'est certain mais tu vois j'aurais pas eu l'impression de le mériter quoi après faut avouer que ah y'a pas la caisse non pas cette fois allez on va remonter un peu par là oh il a il a mais après c'est vrai que sans la difficulté Sein sans le mod ce qui rend la difficulté comme elle est c'est moins intéressant c'est à dire que t'as vraiment plus peur de rien et tu sais qu'en fonçant dans le tas ça passe quasiment sûr parce qu'ils visent mal, ils sont bêtes et tout alors que là, putain ils sont réactifs clairement tu sens qu'ils ont pas que ça à foutre donc on va essayer donc on va essayer ce plaisir mais là les gars je suis désolé le start est vraiment chaud après à la limite si vraiment c'est trop la merde on pourrait essayer de créer des règles genre je pourrais peut-être recommencer sans le mode zero to hero parce qu'avec avec le trading c'est trop dur et donc on pourrait tout à fait se dire vas-y on veut pas de ça mais par contre on s'autorise juste un flingue au début mais tu vois au moins parce qu'avec le couteau je repasse pas deux heures à loot un flingue c'est pas c'est pas viable donc donc pourquoi pas ouais pourquoi pas restart restart avec le mode normal avec des sous avec des enfin surtout avec des flingues on va jeter tout le reste mais on garde tous les pistolets et comme ça si on se retrouve à poil on peut repartir avec un flingue on l'a touché on l'a touché il était en train de se soigner en plus donc il doit plus avoir grand chose lui j'espère qu'il va crever de ses blessures ce serait chouette surtout qu'il va pas me rush et tu vois là au moins avec un flingue je veux dire c'est possible de se relancer quoi alors que avec le couteau c'est juste chiant quoi je pense clairement qu'il a plus de vie le mec alors là on a un mort avec un fusil à double action ça ça m'intéresse ok c'est du slug oh il est en train de crever là on l'entend double tap non je single fire parce que si je me loupe j'ai pas envie de me louper il est en train de crever on peut le laisser se vider un peu de son sang on peut le flanque aussi on a du slug donc ça va aller loin il est là yes ok c'est vrai que ce flingue mais il est tellement satisfaisant quoi c'est ça qui fait ce bruit en fait c'est pas le cas S30 ouh là il y a du sucre là-haut alors vas-y qu'est-ce que t'as toi SVT ah ouais monsieur c'est pareil ça 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est pareil plus aucune balle ça c'est embêtant ah ouais il a plus aucune balle c'est dommage ça ça se rentre pas là-dedans ça c'est super dommage aussi ok ok on est pas large est-ce qu'on tente d'aller là-dedans je pense que c'est pas complètement déconné ouh c'est le sniper oh non please 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 pas comme ça pas comme ça ok allez on va loot ici on va loot ici c'est quand même la galère c'est quand même faut quand même se lever tôt ah 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 la soif vas-y tu peux boire ça ok ok on a de quoi soigner du heavy bleed ça on en a jamais trop jamais trop 157 000 ça sert à rien ça on veut ça on veut ça on veut ça on chouffe j'ai soif ça c'est bien ça on s'en fiche là il y a peut-être à boire et à manger là-dedans medical supply crate ah bah non j'aurais pu les prendre les vis ça ça fait un peu de sous ok je crois qu'on va rentrer à la base comme ça avant d'avoir d'autres soucis peut-être que on a de quoi recharger le svt avec toutes les munes qu'on a loot quand même c'est possible ça qu'on ait de quoi recharger le svt ce serait bien parce que alors le svt il tape en plus il a le viseur là tu me mets un svt entre les mains je suis déjà un peu plus serein quoi qu'un makarov ouais et ça porte la poisse hein de partir de chez praport la zone là-bas là il y a toujours des pmc bon là c'était les dorms après tu me diras bon mais là on sort on sort pas mal de trucs là on sort quand même pas mal de trucs on va y arriver on va y arriver je pense que voilà faut quand même donner une chance à cette série de commencer sur sur ces deux pieds ça va pas être simple mais on va y arriver si j'arrive à me bricoler le svt 40 là lui foutre des munes parce que j'ai deux chargeurs j'ai trois chargeurs trois chargeurs de 10 je crois donc avec 30 cartouches si c'est les mêmes je crois qu'on peut mettre des lps dedans c'est les mêmes que le mozin donc normalement les lps elles rentrent si je dis pas de bêtises et si mes souvenirs sont bons normalement tout ça ça se combine ça se bidouille donc là là clairement par contre on crève de soif par contre on crève de soif mais si on tire à l'ouest là on peut aller à l'ouest là je suis chaud de partir à l'aventure interchange et tout changer un peu d'air et activer et activer Jäger pour aller sur Woods et là on va pouvoir commencer à se promener un peu sur d'autres maps on va peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose ouais la soif c'est pourri bon après on a ça au pire mais c'est vrai que si on peut éviter alors les outils ça 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 SVT 10 SVT 40 alors ça on va le ranger ici on va le garder bien précieusement avec ces petites mun et moi c'est quoi c'est le PS j'avais pas ah non je les ai oubliés chez Prapport dans le stage de chez Prapport j'ai vidé la caisse de mun et je l'ai laissé dans le stage de chez Prapport donc mais est-ce que ouais par contre ça ça passe par contre ça ça passe ok bon donc au moins ça ça on le remet là il nous a bien dépanné avec ça et les BT aussi ah ouais non mais c'est tout bon non mais carrément alors le BT c'est même mieux je crois tac tac ok là on est pas mal bah on va prendre ça on en met une dans la chambre on a de quoi recharger ici ça on garde ça ça servira à jamais mais vas-y ça on peut le foutre là dessus on gagne de la place les deux là on les garde ça on va vendre ça on peut garder au cas où ça on est là ça on met là ça on garde ça on garde on peut le mettre là alors ça c'est sûr que je vais garder aussi on va faire même un truc comme ça on va même faire tac tac et tac comme ça comme ça comme ça ça on va l'utiliser comme ça on est à 100 partout et on va y aller comme ça on va y aller comme ça on part à l'ouest on part à l'ouest pour interchange allez let's go allez quoi de mieux qu'une bonne pluie pour partir à l'aventure allez on vise interchange alors là c'est parti il va falloir être vraiment prudent il va pas falloir faire le mariole tout ça on s'en fiche on prend que le nécessaire donc vraiment la bouffe la boisson les mun et on essaye de survivre en sachant que là on peut faire très mal mais de près on est vraiment vulnérable si j'avais vraiment beaucoup de stuff j'aurais pris le fusil à pompe pour être un peu plus polyvalent mais clairement on a pas vraiment de quoi se le permettre pour l'instant donc on verra ça plus tard mais c'est vrai que par contre j'ai vraiment envie de garder ça en fait ce que ça permet aussi d'avoir ces traders qui sont pas disponibles c'est d'avoir la peur de perdre son loot et parce que ça lui donne une valeur de ouf alors là c'est vrai que on l'a bien compris sur les premiers épisodes que la mort elle est vraiment très punitive bien plus qu'en ligne bien plus qu'en ligne et c'est et c'est dur quoi ok c'est ici qu'on peut rejoindre Interchange si je dis pas de bêtises c'est avec le train normalement le train il nous emmène au Ride Interchange c'est plus par là Interchange Railway et on prend le train et c'est là bas et il va falloir traverser voilà ça va être ça va être funky bon soit on la joue safe et on fait tout le tour mais en ce cas on risque de crever de faim et de soif à part si on rejoint un mais on peut rejoindre Scav comment ça s'appelle Scav Exfil à l'ouest et essayer de tuer quelques Scav et là il y aura peut-être à looter à boire et à manger on prend moins de risques que si on doit traverser tout le centre commercial en fait après si on traverse le centre commercial c'est sûr qu'à boire et à bouffer on va en trouver mais pléthore dans le supermarché quoi mais avec un SVT40 qui a sa lunette en close combat dans l'obscurité ça risque d'être très très difficile aussi donc c'est un gros risque c'est un gros risque je pense que on va plutôt faire le tour donc là vous voyez je peux rien faire du tout ici il y a aucun trader à part Fence mais vu que j'ai aucun argent de toute façon je peux rien faire je pourrais juste lui vendre des trucs donc on continue voilà c'est vraiment comme un temps de chargement mais là on a accès à Interchange voilà là je peux aller juste soit revenir exactement où j'étais là où on est sorti soit on continue notre route et c'est ça qu'on fait les boss on les veut pas parce que sinon il y a les goons qui vont me flinguer c'est certain on a compris l'histoire donc c'est parti et je pense qu'on va on va longer la route à l'ouest ouais après c'est vrai que c'est dommage de qu'est-ce qu'on fait bon on peut prendre le risque au pire au pire je veux dire on va voir on va voir selon comment selon comment on est au niveau soif et faim parce qu'on est un peu protégé quand même je veux dire on a un gilet pare-balle pas dégueu on a un casque pas infâme on a quand même un peu de soin après ouais faut pas que ça se passe mal quoi ouais mais surtout faut qu'on aille vraiment loin quoi là faut traverser toute la map et ensuite faut traverser tout streets quoi voilà on spawn ici donc tout au nord-ouest et on peut loot un peu tranquille on va rester à l'extérieur je pense on va pas prendre le risque de rentrer d'autant que les PMC voilà leur niveau s'adapte selon la map selon enfin selon la map donc là ils vont être un peu mieux mieux équipés ah non ouais bouffer boisson on est à max alors ça en fait voilà ok donc on peut se permettre de tracer un peu direction scav camp ouais il va y avoir des scavs c'est sûr donc on va les éliminer à part si ils sont 45 et et on pourra faire un petit coucou à Ragman c'est vraiment juste pour lui faire coucou je pense pas qu'il ait de quête à accepter encore c'est trop tôt mais on verra on verra on verra mais ouais on va vraiment essayer de ne pas modifier la difficulté de rester comme ça en mode c'est dur parce que le début c'est forcément très dur mais dès qu'on va commencer à avoir un peu d'équipement tout de suite ça va devenir plus facile et j'ai pas envie que ça devienne trop simple dès qu'on a de l'équipement quoi donc je préfère en baver au début et vraiment être refait d'avoir des meilleures armes plutôt que d'aller modifier la difficulté dès que ça coince un peu ok allez ça commence les choses sérieuses putain si on doit rentrer en close combat là ça va être chaud voilà cette distance je trouve c'est bien bon là il y a forcément des potes à lui qui vont 1, 2, 3, 4 il me reste 6 cartouches il est temps de recharger on va patienter un peu j'aimerais pas me retourner parce que dès qu'il y a du bruit ça les attire c'est marrant comme ils avancent tous à reculons par contre ça m'arrange c'est là ça m'arrange mais c'est vrai que c'est pas forcément jouer en leur faveur quoi oh ça rame ok c'est de nouveau bon putain ok là le but ça va être de les loot en essayant de être efficace alors j'ai l'impression que c'est bon ça y est ça m'arrange pas forcément je pense pas qu'on va le garder ça c'est bien c'est presque plus important que les clés ça c'est moins bien oui ok j'y vais mais j'ai peur ouais ça je veux ça je veux on va plus au 209 on a quoi écho c'est pas terrible mais là on va s'en contenter voilà si j'arrive au bout à bout de munitions ou vraiment s'il faut rentrer en combat à rapprocher ah j'ai de quoi mettre un viseur si je croise un viseur on va pouvoir faire quelque chose aussi mais voilà on peut d'ailleurs d'ailleurs je vais le prendre on peut un petit peu se défendre quoi ça ça m'intéresse pas ça je veux même si elles sont à zéro c'est pas grave bah disons les clés les mecs ça y va ok là c'est cool parce que boire boire et manger là on a de quoi faire un peu ça on s'en fiche et yes on va pouvoir mettre ça ici j'ai cru SKS le po215 watts ok donc ragman il est ici derrière ce truc là on pourrait charger à aller chez ragman on va pas le faire je me souviens plus que j'avais lu aussi ok ah bah lui il a été loot c'est peut-être un joueur ah ouais 22 c'est un peu mieux allez pour le souvenir qu'est-ce qu'on a là-dedans yes ça c'est très bien allez on se tire d'ici ok on peut reprendre long range et on va faire le tour rejoindre on va faire le tour qui nous amènera à comment ça s'appelle c'est expo au nord-ouest de streets et de là bah de là faudra traverser la map on a plus loot à boire et à manger pas trop mal donc c'est cool aussi mais on va y aller prudemment d'ailleurs on en est où ? 70 70 ouais ça va bon les clés clairement ça va pas être la priorité là tout de suite mais à un moment bah ce serait utile pour aller loot des trucs faire des quêtes ah ouais mais quand je pense au là c'est les toutes premières quêtes vous avez vu comme c'est la galère alors que elles sont simples donc non non ça va être vraiment vraiment compliqué mais là là c'est pas mal peut-être qu'on va essayer juste de jeter un oeil dans le parking voir si on peut pas en taper un ou deux juste pour le sport quoi c'est vrai que ce SVT40 voilà en deux balles bah putain ça fout à terre quoi bon alors ils avaient pas des plastrons de ouf hein c'est calme ce raid c'est très très calme j'aime pas trop quand c'est calme comme ça ouais je suis pas genre hyper fan quoi et puis ce qu'on peut essayer de dire c'est que quand on revient de streets et qu'on une fois qu'on y est surtout on pourrait essayer d'aller looter looter des armes quoi et revenir avec un truc un peu sympa putain c'est mort quoi on est mort comme c'est juste là-bas nous on est juste de passage mais c'est vrai que c'est presque un peu chelou après peut-être que c'est le pass finding des bots qui fait qu'ils se croisent pas trop trop non mais quand j'étais venu en off ça tapait quand même ça tapait quand même pas mal ouais je saurais pas dire ah si là on en a ok c'est un scav un peu pourri je sais même pas si ça vaut le coup de dépenser des munitions pour lui hein je crois pas ouais je parie qu'il m'emmerde après quoi parce que si c'est lui qui me voit après que je suis dos qu'il m'engage ouais voilà hop comme ça il nous en mettra pas là bah normalement les campeurs ça existe pas en solo donc on devrait être tranquille on devrait pouvoir rejoindre streets yes two streets expo cp c'est parti bon là ça s'est plutôt bien passé en même temps on a été plus que prudent au retour au retour on ira dans dans le interchange essayer de ramener de ramener du loot pour soit le hideout enfin soit la planque soit soit plus quoi mais bon on a looté pas mal de trucs je pense qu'on va vendre qu'est-ce qu'on va vendre à fence ça on peut garder comme ça ça on peut vendre à fence ça on peut vendre à fence ça on va manger ça m'a donné soif du coup mince mais voyez là il y a rien qui bouge la fin et la boisson vu que je suis juste dans un truc de transition il n'y a pas de il n'y a pas de ça on regarde ça on regarde ok alors vas-y on va faire un peu de sous et de place c'est pas grand chose ça on va le mettre là ça on va le mettre là et et je pense qu'on aura la suite au prochain épisode les gars on va partir sur interchange sur streets voilà là on a accès à streets pour le prochain épisode essayer d'aller trouver mécanique du coup du coup à la prochaine ciao on va le faire on va le faire au